Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence cette conférence sur le ROS et le normatif, AGV et AMR en milieu industriel. Je vais me présenter rapidement, je suis Jonathan Asbrou, je suis responsable grand compte pour PILS, je suis expert en sécurité machine et je m'occupe de la partie Grand Ouest de la France et ça fait aujourd'hui 6 ans que je fais de l'expertise en sécurité machine. Je vais laisser Slim se présenter. Bonjour tout le monde, je me présente, Slim Neitakli, expert en sécurité machine pour PILS. Je suis plutôt rattaché à la division service et ma principale activité c'est de faire des analyses de risque, d'accompagner les clients sur la mise en œuvre et la conformité des installations. Alors, l'agenda de cette conférence, on va faire une petite présentation de la société PILS pour resituer un petit peu effectivement notre groupe. La définition d'un AGV et un AMR d'un point de vue normatif et réglementaire. La réglementation associée. On va faire un petit focus sur la partie navigation SLAM et ROS attribuée à l'aspect normatif. Et enfin, comment valider aussi un AGV AMR, aussi pareil dans un milieu industriel, toujours du point de vue de la norme en question. Donc, présentation de la société. Pardon, excusez-moi, c'est le matin. Alors, qui sommes-nous ? PILS est un fournisseur mondial de produits, de systèmes, de prestation à la vie dans le domaine de l'automation et de la sécurité. Aujourd'hui, PILS est une entreprise allemande, entreprise familiale, qui est gérée par Thomas PILS et Susan Koechner. C'est une entreprise qui a plus de 60 ans d'existence en Allemagne et qui est présente d'un point de vue international. Juste quelques chiffres clés. Création de l'entreprise de 1948 par M. PILS. Donc, création de l'entreprise. Le siège social, comme je le précisais, il est Hausfilderm en Allemagne. Nous avons 42 filiales dans le monde. Donc, on rayonne d'un point de vue international. C'est plus de 2500 collaborateurs. Chiffre d'affaires supérieur à 322 millions d'euros. Et une part consacrée à la R&D de 20%. En France, la filiale française, c'est à peu près 50 personnes. Et notre siège est à Strasbourg pour la filiale française. Et on a 15 chefs de projet experts en sécurité machine qui peuvent s'occuper de la partie de prestation de services. Donc, ça, c'est un peu les clés de notre entreprise. Donc, on a la branche conseil, ingénierie, formation et la partie produit. Je vais d'abord faire un petit focus sur la partie produit. On a la partie, donc, PIS, fabricant de capteurs de sécurité et machines, dans laquelle on va retrouver des barrières immatérielles, dispositifs de verrouillage de porte, type capteur de sécurité. Moyen d'accès au niveau des machines. Scrutateur laser. Alors, je parle de scrutateur laser parce qu'on a une spécification par rapport au ROS tout à l'heure. On a la partie système de commande. Donc, on va retrouver, effectivement, automate de sécurité. Automate de sécurité, relais de sécurité. On connaît essentiellement, logiquement, le relais PILS, inventeur du relais de sécurité et de l'automate de sécurité. Une partie motion control aussi, dans laquelle on va gérer, effectivement, la partie variateur. Et comment on dévélisation sur IHM et gestion dans l'interface homme-machine. Partie conseil, ingénierie et formation. Donc, on a plusieurs scopes. La partie sécurité machine. Donc, là, on va retrouver le cycle de vie de la sécurisation d'une machine pour arriver, soit pour une certification, soit pour une remédiation d'une machine. Donc, on va retrouver l'appréciation du risque, la proposition de solutions d'amélioration, la création de concepts de sécurité pour pouvoir sécuriser la machine, qu'elle soit neuve ou existante. L'intégration des systèmes, capable de faire de la maîtrise d'oeuvre. Et enfin, la partie validation, pour construire le dossier technique et pour arriver, effectivement, jusqu'à, potentiellement, une certification CE. Il faut savoir, c'est que PILS, on est accrédité au même titre qu'un tiers organisme, comme la PAF, Bureau Veritas, DECRA, par exemple. Nous sommes accrédités par le DAX, qui est l'équivalent du COFRAC français. Évaluation internationale de la conformité. On peut faire de l'accompagnement CE. On peut faire certifier CE des machines par PILS. C'est important. On peut faire de l'export de machines aux Etats-Unis, export de machines au Brésil. On fait aussi en Australie. En fait, on a un rayonnement de 40 filiales qui nous permet, effectivement, de faire ces exports. Sécurité sur le lieu de travail. On peut faire, effectivement, des analyses de sécurité d'un parc machine complet. Une démarche loto, look-out, tag-out. Et inspection des dispositifs de protection, aussi, pour vérifier, effectivement, l'état des machines. Et enfin, on a un bloc formation dans lequel on peut, effectivement, proposer des formations de formation dans la sécurité machine débutant jusqu'à expert. On propose ce qu'on appelle le CMSE, Certified Machinery Safety Expert, certifié par le TUF, et que la formation est donnée par PIS. Donc, c'est une formation certifiante avec un diplôme de rendu de la formation. Donc, on va partir, parler de la partie définition, de qu'est-ce qu'un AGV. Donc, je vais laisser parler mon collègue Slim, qui va vous expliquer un peu le point de vue AGV. Merci, Jonathan. Alors, un AGV, qu'est-ce que c'est ? C'est l'acronyme de véhicule à guidage automatique. L'objectif de ce type d'équipement, c'est de pouvoir se déplacer de façon autonome, sur une surface définie, sans intervention humaine, et dans le but de réaliser une tâche, ou une séquence de tâches, clairement définie, et en toute sécurité. Alors, la partie sécurité de l'AGV est gérée par la norme EN ISO 3691-4. Cette norme, en fait, elle définit toutes les possibilités que l'on peut avoir et tous les risques qu'il peut y avoir sur ce type d'installation. Alors, cette norme, par contre, ce qu'elle exclut, c'est tout ce qui est chariot à guidage sur rail. Tout ce qui est, par exemple, les ponts roulants, c'est exclu. Les ponts roulants automatiques sont exclus de cette norme. Et tout ce qui est chariot téléguidé à distance sont exclus. Alors, on retrouve plusieurs catégories d'AGV, des AGV équipés de wagons, de dispositifs de levage, tels que des fourches. Et on trouve aussi des AGV équipés de ce qu'on appelle des bras robotisés. Et l'acronyme pour des AGV équipés de bras robotisés, ce sont les AMR pour des robots mobiles autonomes. Les options que l'on peut trouver généralement sur ce type d'équipement, c'est une télécommande de contrôle, un système de tractage de charge, un système de levage de charge et un système de convoyage aussi pour le déplacement de charge, pour amener en fait les charges sur du convoyeur ou sur des palétiseurs. Alors voici, il y a une photo d'un AMR. C'est un exemple que l'on peut trouver. Donc, pour être en conformité vis-à-vis du code du travail et vis-à-vis de la directive machine, pour être en conformité vis-à-vis de ces objectifs en termes de santé et de sécurité du personnel, il est impératif et même nécessaire de faire ce qu'on appelle une analyse des risques. Et cette analyse va conduire à des améliorations liées à la conception, mais aussi à des concepts de sécurité. Et si besoin, une intégration d'une architecture de commandes spécifiques. Et une fois que l'ensemble de ce travail est fait, il devra être validé sous la forme d'un contrôle réglementaire suivant la directive machine et la directive utilisateur. Ce sont des prestations que Pils est totalement capable de fournir en clé en main. Un petit rappel, aussi dans le code du travail, les fabricants et les exploitants ont l'obligation légale de détecter précocement les risques potentiels de sécurité pour les hommes et les machines et à les éliminer. Il est donc fortement recommandé, comme je le disais, de faire une analyse des risques. Vous avez une analyse de risque globalement qui est définie par une norme qui est assez générique, mais qui englobe tous les risques potentiels sur des installations industrielles, qui est la EN 1200. Et vous serez plus aiguillé sur la norme 3691-4, qui est vraiment adaptée pour les AGV. Cette norme, j'ai oublié de préciser, la 3691-4 est une norme de type C, donc une norme qui est fortement recommandée et appliquée sur ce type de produit. Petit rappel, qu'est-ce qu'une analyse de risque ? Une analyse de risque, c'est qu'au début, on va déterminer les limites, le champ d'action de la machine et on va identifier tous les dangers potentiels qui peuvent apparaître sur cette machine et sur l'environnement, son impact sur l'environnement. Les risques qu'il peut y avoir dans une usine A avec un AGV ne seront pas les mêmes que dans l'usine B avec un AGV. Donc c'est tous ces risques, toute cette cohabitation, cette forme de coactivité qu'il faudra bien sûr lister et éventuellement proposer des orientations, des solutions, des concepts de sécurité et une architecture de fonctions de sécurité adaptées. Par définition, une analyse de risque, c'est une combinaison de la détermination des limites de la machine, de l'identification des phénomènes dangereux et de l'estimation du risque. Alors, qu'est-ce qu'on appelle estimation du risque ? Qu'est-ce qu'un risque ? C'est la combinaison, en fait, de la gravité d'un dommage. Je vous en prie. Bienvenue. Donc je disais que le risque, c'est finalement la combinaison de la gravité d'un dommage et de la probabilité d'occurrence que le dommage arrive. Dans cette probabilité d'occurrence, on inclut l'exposition aux phénomènes dangereux, la fréquence d'exposition, la possibilité d'éviter ce phénomène dangereux et l'apparition aussi, l'occurrence de ce phénomène dangereux. Eh bien, maintenant, je vais laisser parler mon collègue Jonathan sur la partie navigation. Alors, ça marche. Oui, alors, juste, je reprécise un petit peu d'un point de vue normatif. Alors, est-ce que... On va revenir sur le slide avant. Est-ce que vous connaissez un peu les normes et comment ça va travailler, en fait, au niveau de la Directive Machine et l'aspect normatif ? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou pas ? Parce qu'on parle, en fait, de l'ISO 3691-4, qui est la dernière monture de la norme. Il y avait une autre norme qui existait avant dans l'aspect normatif, qui était le N1525, et qui a été, en fait, effectivement remplacé par cette norme-là. Et ce qui est important, c'est de comprendre aussi comment ça va circuler d'un point de vue normatif et d'un point de vue réglementaire. Quand vous concevez un AGV, vous concevez un AGV suivant la Directive Machine, parce que vous certifiez une machine CE, un AGV est une machine, un AMR, c'est une machine, à part entière. La question peut se poser, même sur les robots de service, par exemple, parce que j'ai eu la question typiquement, on est vraiment sur des machines, on rentre dans la définition de la machine. Donc, effectivement, on doit respecter la Directive Machine et pour respecter cette Directive Machine, on va s'appuyer sur cette norme-là. Donc, la 3680-4 est une norme qui nous permet de respecter ces exigences-là. Et dans cette norme-là, un peu la spécificité qui a changé aussi beaucoup par rapport à l'ancienne norme, c'est effectivement les notions d'environnement qui sont intervenues. Donc, qui permet effectivement de valider l'environnement de l'AGV. Parce qu'effectivement, la problématique qu'on peut se retrouver, c'est qu'en fabriquant l'AGV, on va fabriquer son AGV et on va le vendre en tant que partie entière, mais l'utilisateur, indirectement, est en partie un peu responsable de comment il va intégrer son AGV dans son installation, dans son usine. C'est là où on va attaquer la partie validation, on en parlera tout à l'heure, mais cette partie-là est importante. Et d'un point de vue réglementation, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Parce qu'effectivement, la 3691 est un peu floue sur ce point-là parce qu'il y a une partie qui est responsable de l'utilisateur, mais aussi le vendeur de la machine lors de la certification CE. Alors, on va parler un petit peu de navigation. Alors, navigation par rapport, effectivement, donc là, on va parler de ROS. Donc ROS, un petit focus de ce que c'est, en fait, d'un point de vue navigation et ce qu'on peut appliquer au niveau des AGV. On va avoir la partie configuration, sous le logiciel ROS, le mapping et la localisation. On va utiliser, par exemple, du SLAM et la navigation qu'on peut générer. Donc, côté configuration, on va effectivement utiliser les logiciels qui vont être nécessaires pour pouvoir programmer. Après, on va avoir la navigation et c'est là où, effectivement, on a un intérêt, nous, chez PILS. C'est qu'effectivement, on a nos scrutateurs lasers qui sont compatibles ROS, qui peuvent pouvoir détecter l'environnement et créer, effectivement, des mappings pour pouvoir gérer cette navigation en tant que telle. D'un point de vue normatif, le ROS n'a pas d'impact sur la 3691, sur cette norme qui nous permet de concevoir nos AGV. C'est bien deux choses qui sont différentes. Le ROS, c'est le logiciel qui va permettre de naviguer et de créer, en fait, de la trajectoire, de créer des programmes de localisation. La norme va permettre de concevoir la machine de façon sûre. Il n'y a pas besoin de certification. Il y a des questions qui m'ont été beaucoup posées sur la notion du ROS en disant, est-ce qu'on a besoin de certifier le ROS d'un point de vue directive machine ? Non. Puisqu'effectivement, on va concevoir à part entière. parce qu'il n'y a pas de notion de sécurité propre liée à la navigation du ROS. Ce qui va faire la sécurité, c'est son scrutateur laser, par exemple, qui va effectivement pouvoir détecter son obstacle. Mais le scrutateur laser, dans ce cas-là, il détecte l'obstacle, mais il peut aussi générer une navigation pour générer une carte de navigation. Il n'y a pas de liaison entre les deux, effectivement. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas de liaison, c'est qu'effectivement, normativement, qu'on mette du ROS ou pas du ROS, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut le garder vraiment en mémoire. Ce qui va être important lors de la conception d'un AGV ou un AMR, c'est l'appréciation des risques qu'on va en faire. Et effectivement, cette appréciation des risques va mettre en avant les sécurités qu'on va mettre autour. Donc, on va mettre effectivement des scrutateurs laser, des bumpers, tout un ensemble de protections et de détections qui vont être avec un certain niveau de performance et de fiabilité de système qui vont permettre de répondre aux problématiques de sécurité propre à l'AGV. La navigation ROS, elle, va traiter que de la navigation. Donc, il n'y a pas de liaison entre les deux. C'est quelque chose que vous connaissez ou pas, le ROS ? On va essayer d'animer un peu la... C'est le matin, je sais que c'est dur, mais... C'est des choses, en fait, aujourd'hui, le ROS que vous appliquez sur des AGV, des AMR, certainement des AMR, c'est une problématique que vous avez déjà, en fait, sur les notions de sécurisation où vous vous êtes déjà posé la question par rapport à comment gérer ce ROS, cette notion de certification de ROS qui peut parler ? Oui, non ? D'accord. À part les problématiques qui vont arriver à un moment donné et on peut se poser cette question-là et encore sur les notions de cybersécurité, d'accès, en fait, à cette notion d'open source qui peut, effectivement, potentiellement générer des problématiques propres de sécurité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir que ça va arriver dans la nouvelle directive machine. C'est des vrais éléments qui sont pris en compte maintenant dans les nouvelles réglementations qui n'est pas encore applicable, la nouvelle directive. Mais si la sécurité, souvent, sur un AMR ou un AGV, on va essayer de le traiter d'un point de vue sécurité avec des détecteurs, si on fait une liaison avec le ROS et la sécurité propre, on peut dire qu'il y a une influence, mais s'il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de problématique qui peut se poser. C'est pour ça que... Donc là, on a vraiment un scrutateur laser, par exemple, qui gère la sécurité, PLD catégorie 3, et qui a une couche dans laquelle on met à disposition ce qu'il vient détecter pour venir envoyer les informations via le ROS en lui-même qui va pouvoir générer son mapping. Donc là, c'est l'avantage, c'est qu'on va pouvoir combiner les deux, mais d'un point de vue normatif, il n'y a pas de blocage particulier. Il faut juste le prendre en compte. Donc effectivement, après derrière, le ROS va permettre de réaliser des trajectoires, en tout cas avec la navigation et le mapping avec le scrutateur laser qu'on peut avoir. Là, on va aborder la partie validation d'un AGV et d'un AMR. Donc là, c'est un peu l'intro que je vous ai fait tout à l'heure sur comment on va valider en fait l'AGV en lui-même dans un environnement essentiellement industriel, on va parler, mais la question peut se poser aussi sur un environnement non industriel dans lequel on va avoir être au contact de grandes surfaces, des problématiques d'enfants, etc. Donc il faut effectivement faire un examen complet de la construction d'un AGV. Donc nous, on a une démarche d'évaluation internationale, l'accompagnement CE et ce qu'on appelle la DRA FATSAT qui va pouvoir effectivement traiter toutes les phases de validation d'un AGV à chaque stade de conception en tant que tel. Pardon, un peu vite. Donc évaluation complète de tous les AGV dans l'environnement et c'est ce que je précisais tout à l'heure, l'environnement c'est quelque chose de très important en fait dans la notion d'AGV puisque la norme 3691-4 va donner des exigences particulières liées à l'environnement dans lequel l'AGV va évoluer. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir exactement où l'AGV va se situer ou alors l'indiquer dans les notices d'instruction dans lesquelles il faut effectivement implanter l'AGV avec des règles d'implantation bien précises qui vont permettre de sécuriser la machine. Donc l'approche effectivement de sécurisation en AGV donc là c'est notre approche qu'on va avoir mais c'est une approche qu'on peut reproduire et qu'il faut reproduire d'un point de vue sécurité. Donc on a ce qu'on appelle nous le DRA qui est l'appréciation du risque c'est vraiment le point de départ qui est valable sur n'importe quelle machine donc lequel effectivement on va créer une appréciation du risque conceptuel ce qu'il faut savoir c'est quand vous créez et vous allez fabriquer une machine il faut traiter tout le cycle de vie de la machine que ce soit la construction l'utilisation opérateur fabricant le transport le montage la mise au rebut tout ça doit rentrer dans l'appréciation des risques et cette appréciation des risques doit être documentée c'est le point de départ de votre conception de machine que ce soit pour une machine ou un AGV spécifiquement sur un AGV donc à partir de là on va se baser effectivement sur la norme et on va pouvoir effectivement la rédiger à partir de là vous allez concevoir effectivement votre machine et on peut effectivement proposer lors d'une FAT une factory à septembre test dans lequel on va mettre à jour l'appréciation du risque valider ce qu'on appelle les contre-mesures donc c'est une démarche qui pourrait effectivement être réalisée validation des sécurités et validation sur mesure au besoin et une mise à jour d'une action list en disant voilà quels sont les éléments qu'on va devoir reprendre ou pas par rapport effectivement à les conformités qu'on peut constater et enfin une expédition et une validation de la machine sur site qui peut être fait effectivement par nous aussi dans lequel on va réaliser une appréciation des risques finales et la répétition des validations de sécurité qu'on aura reproduit à la FAT c'est quelque chose qu'on a déjà produit c'est des choses qu'il faut qu'on pratique chez des utilisateurs finaux pour pouvoir effectivement intégrer les AGV et valider les AGV chez les clients en tant que tel donc on a cet accompagnement en amont pour pouvoir être sûr et certain qu'on respecte les exigences réglementaires d'un point de vue normatif et la directive machine dans laquelle on peut l'appliquer donc le fonctionnement en sécurité d'un AGV et d'une flotte d'AGV donc lors de la conception et de la construction de l'AGV avec l'OMM on peut nous pile analyser on analyse et on examine les détails de conception suivant la 3691-4 donc notamment le mode opératoire des AGV comment effectivement on va devoir l'utiliser les dispositifs de détection et d'anticollision puisqu'effectivement suivant l'application qu'on peut avoir on peut avoir un type de détection qu'on peut privilégier ou pas suivant le type d'AGV est-ce que l'AGV est combiné avec un robot ça c'est des choses qui les questions se posent aujourd'hui on a des fabricants qui viennent nous voir effectivement et qui ont la problématique qui peut se poser dans lesquelles ils ont un AGV d'un côté et un robot de l'autre donc l'AGV 3691-4 c'est la norme robot c'est 10218-2 je ne sais pas combiner les deux alors il y a un projet de normes qui est en train d'être travaillé en fait dans lequel ils vont essayer de combiner de faire un AMR avec un robot potentiellement dessus donc il y a effectivement un projet de normes en tant que tel aujourd'hui d'un point de vue normatif c'est des choses qu'on peut déjà produire il faut juste respecter les deux exigences et essayer de combiner et revenir à l'appréciation du risque pour identifier les risques initiaux qu'on peut avoir sur la machine c'est toujours le point de départ c'est notre appréciation des risques si la machine elle n'est pas dangereuse et qu'elle ne présente pas de risque et qu'on démontre qu'elle n'est pas dangereuse effectivement la machine elle est plus facilement concevable et on peut la sécuriser l'architecture du circuit de commande c'est des choses qui sont qui sont importantes dans la conception de l'AGV la norme 3681-4 a émis des niveaux de performance minimum à appliquer au niveau de la conception donc l'architecture de câblage donc on va parler de PLD catégorie 3 par exemple essentiellement en grosse partie je crois il y a du PLC à certains points c'est ça ? le frein de parking est en PLC donc tous ces éléments-là et l'architecture effectivement du circuit de commande va devoir être pris en compte donc cette architecture il faut effectivement la concevoir et démontrer qu'effectivement on atteint le bon niveau de performance sur notre architecture de commande alors juste un petit focus quand je parle d'architecture c'est par exemple j'ai un scrutateur laser qui va me permettre de détecter comme quoi j'ai un risque de collision avec mon AGV j'ai une logique de programmation ou un relais de sécurité ce qu'on va appeler la logique et j'ai mon actionneur qui va permettre d'arrêter mon AGV donc cette boucle cette logique complète va devoir atteindre un niveau de performance quand on parle d'architecture PLD catégorie 3 on parle d'architecture en redondance donc on a une redondance en fait entre deux boucles dans la boucle de sécurité donc mon scrutateur laser à lui il y a une redondance intégrée je peux avoir deux relais ou un relais de sécurité qui a aussi une redondance intégrée et par exemple il faut avoir deux contacteurs de coupure qui vont couper la puissance sur mes moteurs ou une fonction de sécurité type intégrée avec des fonctions STO qu'on peut avoir sur l'AGV parce qu'on a des notions de vitesse sûre on a aussi des notions de vitesse sûre pareil vitesse sûre on doit avoir un niveau de performance sur la vitesse sûre donc on a un contrôle de vitesse qui doit être mis en oeuvre et ça on va avoir le contrôle de vitesse la logique et la coupure de l'actionnaire en cas de besoin donc ça c'est l'architecture des circuits de commande cette architecture on peut vous aider effectivement à la concevoir pour effectivement derrière avoir respecté ces exigences de la norme donc ils ont reprécisé c'est vraiment la grosse différence qu'il y a eu avec l'ancienne norme le N1525 c'est qu'ils ont vraiment pu détailler ces exigences particulières d'un point de vue conception des circuits de commande et enfin validation des exigences de sécurité c'est ce qu'on peut faire effectivement avec le fabricant et après on a l'évaluation complète de la flotte de l'AGV donc évaluation complète de tous les AGV parce qu'effectivement la problématique qui peut se poser c'est que quand on va avoir un AGV dans un atelier c'est gérable et encore il faut que ça soit fait correctement mais la problématique c'est qu'on a plusieurs AGV et donc on va avoir la problématique d'avoir une combinaison d'AGV avec les risques dans lesquels on a la combinaison entre les deux et la combinaison aussi qu'on a avec l'interface et les interactions qu'on a avec les opérateurs donc là les problématiques peuvent se poser et donc il faut facilement l'évaluation complète de cette flotte c'est quelque chose qu'on crée et qu'on produit donc l'interface c'est le transfert de la charge par exemple le contrôle de vitesse selon les dégagements disponibles donc Slim il reviendra juste après en fait c'est une notion de contrôle de vitesse le marquage au sol les capacités de détection les chargeurs de batterie les espaces de no go et no stop on a aussi les transferts dans des machines ça peut arriver effectivement qu'on peut avoir une machine qui va rentrer dans enfin un AGV qui va rentrer dans une machine existante pour prendre par exemple une charge effectivement il y a à un moment donné un interfaçage qui est entre les deux c'est à dire qu'on peut être fabricant d'AGV mais il va se poser la question de la sécurisation qu'il peut y avoir avec son environnement et son interface donc est-ce que ça peut être l'utilisateur final qui est responsable ça peut être vous en tant que fabricant d'AGV ou si vous êtes un utilisateur final vous pouvez avoir effectivement les deux je vais laisser Slim vous reparler des parties validation ok très bien donc classiquement la norme définit une vitesse maxi pour les AGV qui est de 1,2 mètre par seconde à peu près autour entre 4 et 5 km heure pareil elle limite aussi la vitesse au niveau des virages on est sur du 0,7 mètre seconde et quand les zones sont dites délicates et que le scrutateur pendant un certain temps est inhibé pour passer sur des endroits étroits on est surtout on est plutôt sur des vitesses de l'ordre de 0,3 mètre par seconde alors il est important aussi de bien noter que la présence d'un AGV dans un atelier doit donner aussi lieu à une mise à jour du document unique dans une entreprise et avec tous les dispositifs d'information que cela implique c'est à dire qu'avant de pouvoir pénétrer dans l'atelier il faut qu'il y ait un certain niveau de marquage que les choses soient que les personnes étrangères ou les clients qui viennent visiter l'atelier ou des prestataires extérieurs viennent faire des interventions soient au courant de la mise de la présence d'AGV de ces chariots à guidage automatique moi si je te coupe encore mais on est d'accord ligne droite virage zone délicate les vitesses max ça doit être surveillé oui et on a le niveau de performance associé à ça PLD PLD catégorie 3 donc ce que je précisais tout à l'heure c'est qu'effectivement le niveau de performance acquis pour ces notions quand vous allez avoir une vitesse alors qu'imaginons on a la ligne droite la vitesse max de votre AGV qui va arriver à 1,2 mètre seconde donc on peut le faire de façon intrinsèque c'est-à-dire qu'effectivement on sait que l'AGV ne va pas dépasser cette limite donc effectivement on n'a pas parlé de niveau de performance par contre dès qu'il va avoir un virage 0,7 voire 0,3 mètre seconde il faut qu'on fait une surveillance de vitesse cette surveillance de vitesse PLD catégorie 3 donc il faut qu'on ait des fonctions de sécurité intégrées ou alors qu'on ait effectivement des moyens de détection comme quand on va avoir la vitesse sûre effectivement il faut que par exemple en cas de défaut de dénivelé si l'AGV est en descente il faut absolument qu'il puisse pouvoir gérer sa vitesse pour qu'elle soit linéaire et ne pas être entré en accélération par exemple ici vous avez un extrait de la norme de la 3691-4 en fonction de l'environnement qu'il peut y avoir autour de l'AGV ici on a pris un exemple alors hop on va prendre le pointeur laser tout le monde voit ici c'est un AGV qui va pénétrer dans un îlot robotisé et on voit que l'espace entre l'AGV et sa charge qui en fait c'est une structure c'est ce qu'ils appellent des balancelles pour porter des pièces on est plutôt dans l'industrie automobile va pénétrer dans une zone dans un îlot robotisé et l'espace qu'il y a entre les balancelles et le passage de l'AGV peut créer des zones d'écrasement on peut avoir un opérateur qui peut se glisser et créer une zone d'écrasement alors pour limiter on va dire ce risque pour le métro on va regarder par rapport à la norme on voit bien que les distances sur les côtés sont inférieures à 500 mm par contre en face on a un dégagement qui est supérieur à 500 mm donc on a deux possibilités soit on laisse le scrutateur actif donc ça veut dire qu'il faudra faire un programme et que l'AGV passe au niveau d'un tag et du coup on modifie le champ de scrutation à ce niveau là ou alors on inhibe le scrutateur pareil par l'intermédiaire d'un tag un tag en fait c'est une espèce de code RFID sous lequel l'AGV va passer et qui va donner des instructions et dans ces cas là on a une vitesse qui est limitée à 0,3 mètres par seconde quand on inhibe le scrutateur si on ne l'inhibe pas et bien on est en vitesse assignée c'est à dire que c'est la vitesse choisie par le concepteur sous réserve que cette vitesse soit limitée quand même à 1,2 mètres par seconde je pense que ce tableau est assez intéressant sur l'intro que j'ai fait tout à l'heure sur la relation qu'on a entre je vends un AGV en tant que machine unique et je réponds à cette norme là et en fait indirectement quand on vend un AGV en tant que machine unique il faut aussi se poser la question de comment ces éléments vont être traités en tant que tel par l'AGV pour qu'il soit intégré de façon sûre dans son environnement d'AGV ou AMR la question peut se poser et se pose aussi côté AMR parce qu'on en parle de tag mais effectivement l'AMR lui il faut qu'il puisse switcher par rapport à son environnement et donc c'est quelque chose qui est important donc on a vraiment une relation entre ma conception de mon AGV qui répète certaines exigences qui peut aller peut-être effectivement à des vitesses max à des dégachements etc mais soit ça doit être indiqué dans la notice d'instruction comment intégrer correctement l'AGV dans son environnement soit c'est l'utilisateur final qui va apprendre enfin c'est le fabricant lorsqu'il va le vendre en fait au niveau de l'utilisateur final et bien c'est lui qui prend et qui s'engage à ce que ça soit correctement implanté comme correctement respecté donc il y a vraiment une relation c'est le problème de la 3680 série 4 c'est qu'effectivement la notion utilisateur et machine concepteur de machine les deux sont un peu liés très liés beaucoup plus que des machines classiques et il faut faire attention à ce point là aussi bien de la part du fabricant que de la part de l'utilisateur parce qu'effectivement on parle de dégagement de côté sur les allées des transferts de machines et c'est bien clairement indiqué alors c'est très bien fait c'est assez facile à respecter mais il faut effectivement les prendre en compte après derrière dans l'implantation pour reboucler par rapport à ce que tu dis Jonathan l'utilisateur c'est souvent le chef d'entreprise c'est à lui qu'incombe la responsabilité et l'obligation de la mise en conformité et d'assurer que les moyens qu'il met à disposition des employés soient sûrs et sans danger ainsi nous on est capable de faire de procéder à la finalisation de toute une étude liée à l'AGV et à son implantation dans un atelier par l'intermédiaire de processus de validation ces validations en fait on est capable d'utiliser des gabarits tests définis dans la norme pour tester l'efficacité ou le bon champ de scrutation ça nous permet aussi de tester l'efficacité du temps de freinage on a la possibilité de mettre des capteurs comme vous pouvez le voir ici ou l'idée par l'intermédiaire de capteurs extérieurs et d'une carte d'acquisition est de vérifier le temps d'arrêt de l'AGV une fois qu'il y a une détection par scrutateur et tout ça en conformité par rapport aux exigences de santé et de sécurité définies dans la norme une petite info la norme préconise quand même que ce qu'on appelle le stopping time donc le temps d'arrêt soit contrôlé de manière périodique cette périodicité est au libre choix du constructeur mais selon les cadences d'utilisation peut-être qu'une fréquence de 1 à 2 ans de vérification du temps de freinage est peut-être pas si déconnante sur les notions de validation aussi tout pareil je peux revenir sur le slide des cas très concrets d'AGV qui ont été vendus nous on travaille beaucoup avec des utilisateurs finaux aussi c'est que l'utilisateur final achète un AGV et il dit moi je vais tracter une charge d'une tonne derrière ou je vais porter une charge c'est lui qui conçoit l'élément qui vient au-dessus d'un point de vue fabricant soit on donne les limites de sa machine en disant on peut tracter qu'une remorque par exemple maxi ou deux remorques ce qui est une notion d'interférence entre les remorques il faut faire attention au niveau des AGV et la charge max qu'on peut transporter et qui doit être vue par l'utilisateur qu'on va effectivement concevoir l'élément derrière parce qu'il y a vraiment cette problématique là c'est qu'on peut vendre un AGV un AMR mais des fois c'est l'utilisateur final qui équipe l'outil qui vient dessus ou l'élément qui vient dessus en tant que tel ça arrive très fréquemment en parlant de ça quand même quand il va équiper un élément qui est fixe sur l'AGV l'utilisateur devient aussi concepteur de machine au passage puisqu'effectivement même s'il a un AGV si l'AGV n'est pas prévu ou alors c'est vraiment quel outil il peut mettre dessus dans sa notice c'est lui qui va devenir en fait fabricant de machine donc c'est quelque chose dans le niveau de responsabilité qu'il faut effectivement prendre en compte à part entière alors ensuite dans le processus de validation donc on est aussi capable de redesigner une carte des trajectoires et d'indiquer les zones dangereuses les zones litigieuses celles auxquelles il faudra faire apporter une attention particulière là où il y a des risques potentiels pour le personnel ça peut être des risques de chocs des risques d'écrasement ou des coincements entre le châssis de l'AGV et des parties fixes de l'atelier ou entre l'AGV et un mur et des zones de passage piéton par exemple donc il est préconisé aussi que dans ces zones dites sensibles là où il y aura bien sûr des fonctions de sécurité qui vont compléter la partie sécuritaire c'est aussi de faire un marquage adéquat au sol et ça on est capable de le mentionner sous la forme d'un rapport de faire un classement des zones les plus dangereuses aux zones les moins dangereuses les moins litigeuses et de mesurer à chaque fois la vitesse de passage de l'AGV l'idée étant à la fin de sortir un tableau comparatif où dans un premier temps ici on va définir l'ensemble des zones dangereuses donc on va numéroter la zone en fonction des repères qu'on aura sur le plan et on va clairement identifier si c'est conforme ou pas et avec ça on va commenter les non-conformités par le biais de photos et on va aussi donner des instructions pour des propositions et des mesures permettant de réduire ou d'éliminer le risque on est souvent dans la réduction du risque pour le mettre à un niveau acceptable la présentation est terminée alors je ne sais pas si vous avez des questions ou pas ça serait bien ouais oui alors dans les notions de certification CE la directive machine a en gros deux axes en fait en certification il y a ce qu'on appelle l'auto-certification et après la certification selon des organismes notifiés des machines ce qu'on appelle de l'annexe 4 ce sont des machines spécifiques des presse à chargement manuel par exemple donc dans le cadre de l'auto-certification nous on peut faire soit des contrôles réglementaires comme je vous disais c'est que nous on est accrédité au même titre que des organismes qu'on peut connaître d'habitude en complément nous on peut être ce qu'on appelle mandataire CE donc mandataire CE c'est une particularité de la directive machine dans laquelle vous restez fabricant mais nous on prend le mandat CE de la machine et c'est nous qui sommes responsables du dossier technique pendant 10 ans on peut le présenter aux autorités légales et on va plaquer la machine CE PILS vous restez fabricant nous on est juste mandataire donc on y a les deux noms sur la plaque CE donc ça permet de reporter la responsabilité en fait pénale en fait sur PILS sur l'aspect sécurité propre donc on va on va pas garantir la performance de l'AGV que si effectivement il est prévu pour aller à un mètre 2 et qu'il fait un mètre au final c'est pas nous qui allons avancer à la responsabilité on a la responsabilité du dossier technique de construction qui est valable d'un point de vue safety non il n'y a pas d'obligation en fait les seules obligations que vous avez pour présenter de passer à un organisme ce qu'on appelle donc notifier ces machines ce qu'on appelle l'annexe 4 ça comprend les presses les presses plieuses les machines à bois ça rend une liste bien particulière sinon on rentre dans le cadre de l'autocertification dans le cadre d'une autocertification il n'y a pas d'exigence particulière après vous pouvez avoir des exigences de la part du client final qui dit moi dans mon cahier des charges je veux le passage d'un tiers alors si vous passez avec PIS par exemple on est accrédité donc le tiers est suffisant PIS on travaille avec des gros groupes en fait aujourd'hui national et international d'un point de vue sécurité machine dans cette notion d'accompagnement sécurité machine que ce soit AGV ou toutes machines confondues oui oui alors là on va parler alors c'est tout à l'heure c'est pour ça que j'ai un peu précisé en fait on a deux aspects quand même on a la directive d'un côté et la norme c'est une norme ISO elle est ISO donc elle est internationale donc elle est reconnue aux personnes qui vont participer au comité ISO dont les Etats-Unis par exemple il y en a beaucoup en fait tous les pays principaux vont rentrer dans ce groupe là donc c'est une norme ISO donc logiquement elle est reconnue par les Etats-Unis je dis logiquement il faut faire attention après dans chaque pays ils ont des exigences un petit peu particulières qui peuvent s'appliquer mais nous un des avantages donc chez PIL c'est qu'effectivement potentiellement nous en Europe on va avoir cet accompagnement par exemple pour la France parce qu'on a la même chose dans tous les pays mais dès que ça va toucher les Etats-Unis en fait on travaille avec mes collègues américains qu'eux vont certifier la machine donc on a cet accompagnement ce qu'on appelle par exemple l'IC USA qui permet de travailler avec les américains et eux font les pré-contrôle et les contrôles finales et il n'y a pas de plaquage aux Etats-Unis par exemple de la machine il n'y a pas de notion de plaquage d'une machine mais on peut plaquer PIL en disant qualité validée par contre effectivement les problématiques liées à tout ce qui est UL c'est ça par exemple ça en fait il faut passer par un tiers que PIL n'est pas donc nous on peut faire ce pré-contrôle et après des fois il faut souvent passer au Canada par exemple vous n'avez pas beaucoup de choix il faut effectivement passer par des tiers qui sont alors CUL mais il y a aussi d'autres il y a Intertech je crois il y a le CSA donc c'est des organismes privés qui vont effectivement notifier qu'ils peuvent valider cette partie électrique et là on ne parle que de la partie électrique et en aucun cas de la partie machine par contre la démarche de sécurisation est la même que ce soit sauf qu'ils ont des exigences un tout petit peu particulières aux Etats-Unis par exemple ils sont très poussés sur la partie notion de l'auto les procédures l'auto qu'il faut qu'on puisse appliquer donc qu'en France on en parle un peu moins même si effectivement dans la notice on va parler de consignation des consignations ils vont avoir des notions de procédures bien particulières pour pouvoir être écrite mais effectivement ces normes ISO donc elles s'appliquent en tant que telles et s'il y a des exigences un petit peu particulières qui peuvent s'appliquer il y a une intro en fait dans la norme ce qui n'est pas le cas je dis parce qu'effectivement ils vont mettre une couche sur la notion de cybersécurité liée à Sarah tout à fait c'est un point de vue parce que bon comme toute norme elle évolue et effectivement quand on parle de sécurité ça peut effectivement un peu évoluer différemment je pense que les notions de cybersécurité vont arriver dans la machine c'est une certitude c'est déjà qu'un c'est quelque chose qu'on a pris en compte même dans la notion de nos produits en tant que tel on est des passerelles en fait des safety breach qui nous permettent effectivement de sécuriser après les notions de la sécurité propre en tant que telle la programmation aujourd'hui il y a déjà des checksum c'est quand même assez bien contrôlé en tant que tel et je sais par rapport parce que là vous parlez de l'automobile la conception du véhicule machine oui mais là on vous parlait de machines propres enfin des équipements qui sont sur le véhicule d'accord ouais c'est ça et en fait en plus on va parler des directives différentes en plus parce qu'il y a des passerelles on a des notions communes mais au final on s'aperçoit que dans la machine le traitement est un petit peu différent ces notions de cybersécurité vont être traitées mais c'est pas quelque chose aujourd'hui qui va avoir à mon avis un impact si important que ça en fait c'est mon point de vue parce qu'aujourd'hui ça commence seulement à arriver on se pose des questions par rapport à la cybersécurité d'un point de vue normatif d'un point de vue directif c'est quelque chose qui devra être traité et ça va être traité mais je pense qu'au réel il ne va pas y avoir un impact si important que ça puisqu'effectivement la sécurité sur la machine alors il y a des automates programmables donc la question ça peut être effectivement plus cette partie là mais aujourd'hui en tout cas sur des petits équipements comme ça je ne suis pas sûr qu'il y aura un gros impact on va peut-être parler de cybersécurité sur des équipements de plus grosse taille les risques en fait on est notion de disponibilité etc en fait en sécurité machine on se met au repli la machine à l'arrêt donc par contre ça amène à une problématique de disponibilité de la machine effectivement s'il y a un problème de cybersécurité propre à la machine on va avoir plus un problème de disponibilité de la machine elle risque d'être à l'arrêt par contre on ne va pas créer un risque pour l'opérateur en fait aujourd'hui en directives machines on est très orientés aux opérateurs on est beaucoup moins orientés à disponibilité machine en disant si la machine elle est à l'arrêt je mets à l'arrêt mon usine la directives machine ne pose pas trop ces questions là parce qu'elle est très orientée sécurité opérateur il pourrait y avoir un problématique de sécurité opérateur en disant je désactive le scrutateur laser par une attaque virale ou quoi que ce soit là effectivement il y avait un risque pour l'opérateur mais aujourd'hui déjà ça devrait être très ciblé ça peut arriver ça évolue tellement et par contre aujourd'hui quand une machine se met à l'arrêt parce qu'elle a un problème de sécurité elle se met en repli et elle se met à l'arrêt donc c'est juste qu'elle marche c'est plus compliqué sur l'automobile il n'y a pas de points mais un des points c'est comment comment ce qu'on maintient et comment c'est une modification c'est un des points c'est un des points c'est une autre capacité à partir si c'est un spectateur laser à un moment donné on se rend compte que par le sort on est capable d'aller le mettre en erreur de le cacher de le cacher peu importe le système à 10 ans on est capable de le modifier alors en machine on modifie beaucoup plus facilement les programmes automates on a moins de traçabilité dès qu'on va remodifier ça arrive souvent dans les machines quand on modifie la machine en 10 ans en 10 ans la machine évolue dans l'industrie au niveau de la conception de la machine ce serait la problématique des équipements qu'on va vendre peut-être plus pour le grand public où là c'est plus compliqué ça reste des machines et on ne parle pas d'industrie donc il y a des problématiques qui peuvent se poser mais sur la machine en tel tel souvent les machines évoluent en 10 ans elles évoluent énormément même en safety c'est juste qu'en fait c'est le traitement de l'évolution et le traitement du dossier technique de modification qu'on a derrière c'est-à-dire qu'on a un dossier technique de construction initial qui est en fait ce dossier qu'on doit garder 10 ans en tant que tel on parle de 10 ans c'est la même période et après dès qu'on va faire évoluer la machine on va avoir un dossier technique de modification et donc ce dossier technique on va devoir le garder et c'est la personne qui modifie qui le garde qui n'est pas forcément le fabricant en fait l'utilisateur peut modifier sa machine sans avoir un impact sur le CE dans la machine à différence du véhicule je pense que c'est beaucoup plus c'est quand même un peu l'aéronautique c'est beaucoup plus cadré on peut difficilement modifier un véhicule comme ça il faut démontrer qu'à un moment donné l'étude initiale était bonne je pense que la traçabilité dans la machine est plus light je pense que par rapport au véhicule et c'est une certitude les dossiers techniques c'est 10 ans et en fait par contre ceux qui peuvent réclamer le dossier technique c'est les autorités compétentes inspection du travail je ne sais pas s'il a répondu à votre question vous avez d'autres questions ? ça va être méthode c'est un peu complexe à suivre mais ça évolue et ça progresse énormément et effectivement aujourd'hui on est sur des AGV et des AMR et ceux-là ils commencent à monter en puissance c'est fini c'est ça ? alors si vous voulez on peut en discuter dehors parce que le monsieur là-bas il me fait un grand signe et je crois que je vais me faire pâcher merci beaucoup en tout cas on est au stand G06 si vous voulez qu'on puisse continuer si vous avez des questions merci merci Merci.